Phrasillon est un matériel ciblé et progressif sur l'activité de concaténation. L'objectif de ce matériel est l'élaboration de phrases orales ou écrites, et cela à partir d'images ou de mots écrits. Il s'adresse aux enfants dès l'âge de 3-4 ans et aux adolescents. A noter que ce matériel s'inscrit dans la lignée de Phrason, son grand frère paru également chez Ortoédition, qui lui s'adresse plutôt à des adolescents et à des adultes présentant un trouble linguistique. Le coffret Phrasillon comporte 605 cartes réparties en trois grandes parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. La première grande partie propose des cartes avec une image à chaque fois et s'adresse aux enfants entre 3 et 5 ans environ. Nous avons veillé à éviter la surcharge cognitive en proposant un abaissement du seuil lexical. Les mots ont été sélectionnés selon la base de données lexicales de Boisseau, Ainsi, l'enfant à qui l'on propose cette activité est censé connaître les termes lexicaux pour pouvoir se concentrer sur l'activité de morphosyntaxe. Dans cette partie, il va être possible de proposer des combinaisons élémentaires de 2 ou 3 cartes. On choisit parmi les cartes un personnage, un complément et ou un verbe et à vous le travail sur l'axe paradigmatique ou syntagmatique. Par exemple, on peut proposer Le chat boit, le chat dort, le chat joue ou on peut proposer Le chat et le chien boivent, le chat et le chien dorment, le chat et le chien jouent. On pourra aussi avoir des phrases simples comme Il sera également possible de proposer des combinaisons exponentielles avec des personnages réels, des personnages imaginaires, des objets, des animaux, des lieux, des aliments et des actions. Tout ceci pour créer, imaginer, raisonner, combiner, parler dans tous les sens. La deuxième grande partie propose des séries imagées écrites. Elle s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans environ. Cette fois-ci, sur chaque carte, on retrouve 2 ou 3 mots illustrés pour que l'enfant puisse élaborer une phrase à partir des éléments proposés. Une série proposera 2 ou 3 noms communs. Donc soit en modalité images, soit en modalité mots écrits. Une autre série proposera des noms avec un adjectif. Toujours en modalité images ou mots écrits. On a également encore des noms avec des verbes. Et une dernière petite série avec des combinaisons mixées. La troisième et dernière grande partie concerne l'adolescent de 11 à 15 ans environ. Cette fois-ci, les séries comportent uniquement des mots écrits. Il y a de nouvelles classes grammaticales abordées, comme par exemple, les adverbes. Les prépositions. Nous avons également une série qui est proposée intitulée « Classe grammaticale ». Où là, par exemple, on peut demander au patient de trouver un nom et un verbe et de créer sa phrase. On peut ajouter la composante du genre. On peut demander un adverbe également. Ensuite, on a également une série avec 6 mots proposés. Donc soit des mots qui ont un lien sémantique entre eux, soit des mots qui n'ont pas de lien sémantique entre eux. Et l'adolescent peut remporter des points en fonction du nombre de mots qu'il arrive à utiliser dans sa phrase. On peut, par exemple, se dire « Je pense pouvoir faire une phrase avec 3 mots de cette carte, 4 mots de cette carte. » On peut essayer d'en faire avec les 6. On a une série « Défis » où là, le patient est invité à dire combien de cartes il pense pouvoir utiliser. Et sur chaque carte, il pourra choisir un des termes proposés. On a également des cartes, une série avec des associations loufoques pour créer des phrases rigolotes. Et on a une série « Contraintes frastiques » que l'on peut combiner avec les autres séries où là, on a des exigences. Voilà, par exemple, on peut demander de faire une phrase avec 7 contraintes frastiques et, par exemple, le clown qui rigole. Nous avons également ajouté 10 fiches motivationnelles recto-verso avec des petits jetons. Donc, les fiches motivationnelles sont là pour rendre l'exercice de concaténation plus ludique. On a imaginé que l'enfant gagnerait ainsi un jeton pour remplir sa fiche à chaque phrase correctement élaborée. Mais on peut également adapter selon ses envies. Et le nombre de jetons sur les fiches varie de 2 à 10. Donc, avec ce matériel, vous allez pouvoir proposer un travail précis, progressif et intensif de concaténation. Selon vos objectifs thérapeutiques, vous allez pouvoir créer vos propres lignes de base et pousser le travail sur l'axe paradigmatique et syntagmatique.